Bonjour Léa-Marie. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la France à tout pour réussir. Vous êtes, je le disais en titre, la directrice générale du slip français. Rappelez-nous le concept de cette révolution de votre entreprise. Le concept c'est de se dire que finalement, si on ne se met pas dans un prix de marché, on va vivre une décroissance, qu'on le veuille ou non. Un slip à 40 euros, ça restait très très cher, ça faisait 13 ans que c'était comme ça. Mais pour avoir un slip divisé par deux, aux alentours de 20 euros, il fallait qu'on ait un volume industriel important. Et important, ça veut dire plusieurs centaines de milliers de pièces. Et en refaisant le point avec différents partenaires, on est parti sur 400 000 pièces. En se disant, on lance et on va voir ce qui se passe. Juste sur les prix, donc c'est à l'unité, c'est des packs, c'était quoi grosso modo le prix de base et le prix d'arrivée ? Le prix de base, c'est à l'unité 25 euros et en packs de 5 ou 6 à 18,50 euros. Donc on est même en dessous de 20 euros l'unité. Sans avoir touché au produit, à la qualité. Juste en augmentant le volume, en organisant toute notre chaîne de fabrication. Donc le bilan, vous l'avez dit, un objectif final fixé à 400 000 pièces. On est le 21 juin, c'est le jour où on enregistre cette émission. Vous en êtes où de cet objectif ? On est à 160 000 pièces vendues sur un démarrage le 3 avril. Donc en 80 jours. Donc on est hyper heureux. On a un très très gros démarrage. Donc il faut rester prudent parce que la route est encore longue. Puis nous, le slip, on a 13 ans, mais on veut vivre encore des années, des années. On pense que si on reste sur ce rythme-là, avec l'accompagnement de nos clients, il faudra fabriquer 600 000 pièces. Et c'est une très très bonne nouvelle. Et ça, c'est à quelle échéance ? Jusqu'à la fin de l'année, oui. Jusqu'à la fin de l'année. Quand vous faites le bilan, vous vous apercevez aussi que vous avez de nouveaux clients et même des clients qui rachètent. Exactement. En fait, on avait un client type qui nous suivait, qui nous soutenait. On est une entreprise engagée, une entreprise à mission. Donc ça, nos clients l'ont bien compris. Les Français nous connaissent. Mais on n'accédait pas à certaines typologies de clients parce qu'on était trop chers. On était très premium. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui dans l'opération, on a 50% de nouveaux clients. Donc des gens qui n'avaient peut-être pas accès au slip. Et principalement des hommes. Donc ça y est, on est passé dans la phase d'équipement de l'homme. C'est nous qui achetons. C'est ça. Avant, c'était 50% de femmes. Là, sur Révolution, on a beaucoup d'hommes qui sont sûrement d'accord avec ce qu'on leur propose. Confortable dans le produit qui est fait. Et sur ces clients qui ont déjà acheté, il y a 5% qui ont déjà racheté le produit. Donc ça, c'est un bon signal pour nous. On est ravis. Est-ce que c'est la seule solution de vendre moins cher pour vendre plus ? Est-ce que c'est le prix, si je puis dire, d'une croissance plus forte de l'industrie textile, voire de sa survie ? De toute façon, si on parle d'industrie, on parle de volume. Dans n'importe quel pays du monde, quand vous arrivez pour placer une commande, la première chose qu'on vous dit, c'est le minimum de quantité. En France, on n'avait pas du tout cette posture. On avait une posture de dire quelle est la quantité possible à faire. Alors non, si moi je cale la qualité du produit ou le besoin du slip sur sa capacité de l'industrie à faire, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. Le slip a besoin de vendre moins cher. Comment l'industrie se met en route derrière en les accompagnant pour que ce soit possible ? Donc effectivement, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des volumes pour que le prix puisse baisser et qu'on puisse apporter aux Français un prix plus accessible. Et les volumes, il faut bien les produire. Vous sous-traitez la production, c'est ça. Il n'y a rien de votre part, c'est fait par des usines en propre. Et le reste, ce sont des partenaires industriels historiques ou de nouveaux partenaires. Parce que vous étiez au début de l'opération à neuf usines partenaires, c'est un peu plus maintenant déjà. C'est ça. On a commencé avec neuf en se disant, en sécurité, ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait beaucoup à chaque endroit. Mais il y a beaucoup pour une toute petite usine, 30 000, c'est beaucoup. Et puis pour une grosse usine, 100 000, c'est beaucoup. Donc on a essayé de faire un produit qui ne touche pas la qualité du produit et qui soit faisable par des petits et des gros. Parce que c'est aussi ça, le rôle d'une marque. C'est de rendre possible l'industriel et de diversifier les différentes capacités de prod. Donc on avait neuf partenaires, on en a 13. Et je pense qu'il faudra qu'on aille à 15. Donc ça, c'est des super nouvelles. Et vous maillez tout le territoire ou c'est plutôt sur une zone ? Non, non, on a tout le territoire. Mais ce qui est très important dans ce projet, c'est que les Français continuent à nous suivre. C'est de se dire, c'est super, on est content. Ça reste un démarrage. Et ce qu'on veut montrer, c'est qu'en fait, ce mot qui revient toujours, « Made in France, c'est cher », en fait, qui dit ça ? « Made in France, c'est cher », c'est à nous de décider ce qu'on est en mesure de faire dans notre industrie ou pas. On est complètement capable de faire moins cher. On a de l'électricité, un système social qui fonctionne dans les pires pays du monde. Ils n'ont pas ça, ils y arrivent. Donc il faut vraiment qu'on arrive à transformer ça dans notre pays et à être convaincu que c'est possible. Moi, je suis convaincue que c'est possible. Est-ce que le « Made in France », dont on a beaucoup parlé, on s'en faisait même quelques gorges chaudes pendant les années à Covid, il y a eu tous les contextes de relocalisation, etc. beaucoup de belles idées, beaucoup de belles valeurs. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçus peut-être de voir que c'est passé au second plan parce que l'inflation est passée par là, parce que vous le disiez, le coût de l'énergie est passé par là. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de remotiver sur les valeurs, en tout cas remotiver les consommateurs ? Moi, je crois qu'il y a eu le Covid, il y a le post-Covid. Il faut remotiver les industriels. Avant les consommateurs ? Avant les consommateurs, ils ont peur, ils ont été… Il y a eu une délocalisation massive, donc il faut les réembarquer. Leur dire à eux-mêmes que c'est possible de fabriquer un produit plus accessible. Ils l'ont fait pendant les masques. Pendant les masques, on a fabriqué 200 millions de masques. Enfin, je veux dire, c'est possible. Un produit bien pensé, bien industrialisé, ça reste possible. Donc moi, j'ai confiance, les Français vont nous suivre. Et face aux géants du low cost, face aux Chinois, face aux Chines, face aux Témous, etc., comment est-ce qu'on se bat ? On rappelle que seul 3% de la consommation de textiles faite en France, c'est du made in France. Je pense qu'on ne se bat pas. Enfin, moi, je n'ai pas le sentiment de me battre contre eux. Je fais autre chose. Je travaille sur mon territoire. Je crée de l'emploi. Quel est le prix d'un produit si on compte l'emploi qui génère, l'économie carbone qui fait et la formation aux jeunes qu'on pourra apporter ? Je pense qu'on est moins cher quand on fabrique en made in France. Mais voilà, c'est nos valeurs. Donc on ne se bat pas. On explique. Nous, notre job, c'est de vulgariser, d'expliquer aux Français ce qu'on fait. Et je pense qu'ils le comprennent puisqu'ils nous suivent. Et on a encore besoin d'eux. On a vraiment besoin d'eux. Un mot encore, Léa Marie, sur les uniformes d'école. C'était pour ça que je vous avais reçu au mois d'avril. Il y avait une campagne pour produire en France. On en est où ? Est-ce que c'est un peu ça fait pchit ? Parce qu'évidemment, les ministres ont changé, etc. On en est où de cette opération ? Je pense qu'on a décroché quelques marchés. Et on travaille avec l'UGAP. Donc qui a repris le sujet. On espère continuer de décrocher des marchés. Mais c'est un sujet intéressant. Je pense que ça va prendre du temps. Mais ça reste une très, très belle idée. Il faut poursuivre.